Rua, 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 Rua. Dieu vous bénisse, chers soeurs, frères. Je suis Père Claude de la Mission Royale dans le monde entier. Je vous donne la lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Méthieu, correspondant le dimanche quatrième de le temps ordinaire. Comme le disciple était rassemblé autour de Jésus sous la montagne, il leur disait, «Vous êtes le sel de la terre. Si le sel se dénature, comme redeviendra-t-il du sel ? Il n'est pas plus bon au bien, rien. On le jette dehors et les gens le pétinent. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sous le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans leur maison. De même que votre lumière vit devant les hommes, alors, en voyant ce que vous faites de bien, il rende gloire à votre Père qui est aux cieux. Parole du Seigneur La selle, la lumière, sont pour donner à les autres. La lumière vient de notre relation avec Jésus. C'est une lumière antérieure. Chaque fois que nous prenons la communion, nous faisons des adorations. Nous sommes à côté de Jésus que la lumière demande, le soleil demande. En laisser que le soleil, Jésus entre dans notre cœur, nous pouvons illuminer à les autres parce que c'est moi, même Jésus, qui vient allumer, à mettre cette lumière dans le monde. Mais aussi, sans la prière, nous pouvons nous allumer et illuminer nous-mêmes. Pour ça, toutes les œuvres de charité que nous pouvons faire doivent être d'un cœur humble, mais aussi alimenté par la prière. Le pape François l'a dit, la prière c'est le combustible, la batterie que donne la vie, la lumière, la vraie lumière. C'est la force et aussi la correspondance qui est de le sel, d'avoir la force de donner à les autres la joie, la paix. C'est ce que nous cherchons chaque fois, de donner au monde entier à Jésus en nous. Chaque fois que tu pries, que tu te laisses illuminer par la lumière de Jésus, tu prends aussi ces forces de le sel, qui c'est le même Jésus. La nature du sel est de donner une bonne force à la matière. Pour ça, je t'en prie de méditer. Qu'est-ce que tu peux faire aussi pour toi, pour être lumière? Peut-être chercher plus à Jésus aussi. Qu'est-ce que tu peux faire pour donner plus de force aussi à la lumière de Jésus en toi? Parce que Jésus veut se donner à les autres avec des bonnes offres de charité, mais aussi à travers le jaune, tu peux découvrir aussi la transparence, le bonheur, la joie de Jésus en toi. Laisse que la lumière de Jésus entre dans ton cœur pour illuminer à toi-même et à les autres à côté de toi. Dieu te bénisse, rappelle aussi ce phrase de saint Thomas. La prière peut être reçue de Jésus dans le temple du jaune et peut être aussi après qu'il est écouté et peut être réalisé. Qu'est-ce que tu pries dans ta prière, dans la charité que tu fais chaque jour. Pour ça, les trois sont très unis. C'est un Jésus vivant. La prière, le jaune et la miséricorde, les oeuvres de miséricorde. Dieu te bénisse en nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et la Vierge Marie reste avec toi tous les jours de ta vie. Amen. Sous-titrage ST' 501